Bonjour à tous et bienvenue. Diego Lugano. Diego Lugano les enfants. C'était son dernier match avec Sao Paulo ce week-end. Peut-être le dernier de sa carrière. Ça, il le décidera après ses vacances en Uruguay. Mais la TOTA, son surnom, ou capitane tout simplement, s'il part, en tout cas déjà d'un de ses clubs où il est mythifié, ça fait quand même un gros départ dans l'échiquier du football mondial. Alors, vous avez peut-être pensé que j'exagère, parce qu'évidemment, on peut dire que Lugano est une légende du football uruguayen, voire sud-américain, des 20 dernières années. Oui, complètement, c'est un des joueurs les plus importants du continent. Mais ça dépasse. Mais l'aura, le charisme et l'héritage que Lugano va laisser dépassent vraiment l'Amérique du Sud. Et je pense qu'il fait partie des personnages majeurs, je dirais jusqu'à là, du football mondial des 20 dernières années. Alors, je ne parle pas d'un héritage sportif. Diego Lugano n'a jamais été le meilleur défenseur du monde, loin de là. Même si, s'il est une légende à Fénard Batché et à Sao Paulo, c'est que le mec, déjà, ce n'était pas une pipe. Alors, évidemment, les suiveurs du PSG ou même de Ligue 1 vont peut-être rigoler, dire que j'exagère. Mais l'héritage de Lugano, c'est l'héritage immatériel. C'est la Copa América 2011 avec l'Uruguay. C'est champion du monde des clubs avec Sao Paulo. Donc déjà, il a un palmarès. Mais il a autre chose. Il a une âme. Et en fait, en Uruguay, qui est un pays, évidemment, très très spécial dans la culture footballistique, je pense que je ferai quelques vidéos sur le sujet avant le mondial cet été. Parce que je commence à pas trop mal connaître la chose. Lugano, c'est le plus grand capitaine de l'Uruguay après Obdulio Varela, le capitaine lors du Maracanã So de 1950, où l'Uruguay donc gagne le mondial sur les terres brésiliennes. Obdulio Varela, c'était El Negro Refe, donc le chef noir. Diego Lugano, c'est El Rougo Refe, c'est-à-dire le chef blond. Et il y a tellement d'anecdotes sur Lugano pour vous expliquer ce qu'est un leader, ce qu'est le carré, ce qu'est l'aura. Je ne sais même pas si ça s'explique, en fait. Et au-delà du joueur, il y a l'homme. Par exemple, quand Edinson Cavani arrive en sélection, il me disait, mais je le vouvoyais, je le disais Ousté, ou Capitane. Et Cavani a mis des années avant de l'appeler Soi Tota, le surnom de Lugano, ou pour lui dire Tu, il n'y arrivait pas. Et ce n'était pas le seul joueur de la Célesté à vouvoyer Lugano. C'était vraiment un tel mythe. Et alors, je vais raconter quelques histoires pour vous montrer qui est ce mec et sa personnalité qui est incroyable. Alors, la première, c'est une histoire qu'il a donnée à El Grafico, donc un média argentin. Et donc, je vais vous la citer. C'est après l'élimination, en fait, de l'Uruguay en barrage face à l'Australie. Donc, ils ne vont pas au Mondial 2006 en Allemagne. Et donc, évidemment, Lugano vient d'arriver en sélection il y a peu. Et donc, il retourne en Uruguay. Son père va venir le chercher à l'aéroport. Et donc, en théorie, tu consoles ton fils. Parce que bon, c'est terrible ce qui vient de lui arriver. Mais non, le papa Lugano ne va pas faire ça. Donc, on va citer Diego Lugano. Donc, le matin, mi viejo. Mi viejo, pour les Uruguayens et les Argentins, c'est un terme pour décrire le papa. Ou la vieja, c'est la maman. Mais c'est avec beaucoup d'amour et d'affection. Ce n'est pas du tout connoté négativement. Bref. Et donc, son viejo, qui était assez cru, me dit d'avant d'aller à... Excusez-moi. Que avant de retourner à la maison, on va faire plutôt un tour à Montevideo, la capitale de l'Uruguay, pour voir comment étaient les gens. Et moi, j'avais commencé il y a peu en sélection. Et jamais, je n'oublierai ces images. Il n'y avait pas un seul enfant avec le maillot blanc qui marchait la tête haute en allant au collège. Il n'y avait pas un seul employé en chemise et cravate. Crava de chemise, je ne sais pas comment on le dit exactement. Qui était là et qui regardait devant lui, qui regardait le building, l'édifice. Les bus circulaient avec les radios qui étaient éteintes. Il y avait un silence absolu. C'était un sentiment de funérail qui ne peut se vivre dans aucune autre partie du monde qui n'est pas en Uruguay. Et la première chose que j'ai fait, ça a été de me brûler avec du maté. Et dans cette interview qui est vraiment intéressante, puisque Lugano montre tout le côté socio-culturel du foot. Et également, il rappelle que les capitaines et les grands leaders en Uruguay ont été également des syndicalistes et des mecs qui ont dépassé leur statut de joueur. El Negro Refe, Obdolio Varela, c'était bien plus qu'un joueur de foot. C'est quelqu'un qui a énormément lutté pour le droit des joueurs uruguayens et également pour son pays. Et le terme lutté est choisi à bon escient. En bref, dans cette interview, à un moment donné, ça me fait rire, je vais vous citer. Donc là, il parle d'après le Mondial 2010, où l'Uruguay termine quatrième. En revenant d'Afrique du Sud, tout le pays était dans les rues. Monté vidéo à à peu près 1,5 million d'habitants. Et ce jour-là, il y avait 800 000 personnes dehors. Ça existe dans aucune autre partie du monde. J'ai vu des grands-pères qui tenaient la main de leurs petits-enfants sans parler, juste en train de pleurer, et ce, sans aucune bannière politique. Ce mois-là, on du ruguay, pardon. L'indice de natalité a augmenté. Alors que dans mon pays, il est très bas. Donc là, il parle aux journalistes, il dit, mais ne rigole pas, c'est vrai ce que je te dis. Il y a des statistiques officielles. La consommation a également augmenté parce que tous les gens étaient contents. Et ça, ça ne se passe dans aucun autre lieu. Et ça a à voir avec la taille du pays et la position qu'occupe le football au sein de notre société. La culture footballistique qu'a l'Uruguayen est unique. Notre identité comme pays a débuté avec les premiers triomphes de la sélection de football au début du siècle dernier. En effet, l'Uruguay, je le rappelle, remporte les premiers olympiques, la première coupe du monde. Et la sélection l'a cutitrée de cette époque-là. Et bon, ça, je reviendrai plus tard sur l'identité uruguayenne avec le football et autres. Mais ça, c'est pour montrer comment est le capitaine. Et pour vous dire à quel point il inspire une aura. En 2011, je crois, il va manger, je crois, c'est Diego Forlan qui organise ça. C'est plusieurs mecs de la sélection avant la Copa América. Et en fait, Lugano laisse un sac dans sa bagnole, il y a un peu d'argent, un ordi, je crois, un livre sur Dullio Varela, dans ses capitaines, et ses passeports uruguayens et italiens. Et des voleurs, en fait, prennent ça. Et en fait, quand ils s'aperçoivent que c'est Lugano, ils appellent une chaîne de télé et ils disent non, non, mais on a laissé ça ici, voilà, il y a quelque chose ici. Et en fait, bon, Lugano, il a appris qu'il avait été volé et il dit ta. Alors ta, ça veut dire, on y regarde, ça veut dire ok, d'accord. Ta, fais une bouffée, je vois ça après. Et en fait, donc on l'appelle après, on lui dit, mais en fait, on a tout retrouvé, quoi. En fait, quand les voleurs se sont rendus compte que c'était Lugano, et bien ils ont tout rendu. Ça, ça te montre un peu le mec, quoi. Et c'est pas que ça, je vais raconter une autre anecdote qui est dans le livre, donc, que j'ai fait autour d'Hinson Cavani. Alors, voilà. C'est pour moi une des plus belles qui existe. Alors, alors, je vais vous dire ça, voilà, je la retrouve. Elle est ici. Donc, on va mettre le contexte. Uruguay-Costa Réka, c'est le barrage de qualification mondiale 2010. Au Costa Réka, l'Uruguay gagne 1-0, un but de Lugano. Allons, allons-y. Ce 14 novembre 2009, tout l'Uruguay s'est arrêté le temps d'une soirée. Après un succès 0-1 Sandrocé sur un but de Lugano, ce match décide du sort d'une génération. Le capitaine mène sa troupe sur le terrain sous une farandole de confettis et un feu d'artifice tiré depuis la pelouse. La fumée enveloppe le terrain. Face à la tribune se distingue alors une silhouette, une voix, celle d'El Surdo, Freddy Buccio. C'est le gaucher, c'est un chanteur uruguay. Et là, voilà l'Uruguay. Quand El Surdo a commencé à chanter, le stade a explosé, a déclaré Lugano, encore ému, dans l'émission Pura Chimica. Une merveille. Évidemment, les 90 secondes autorisées par la FIFA sont passées et El Surdo continue à chanter l'Uruguayen durant presque 7 minutes. Personne ne l'a averti qu'il ne devait chanter qu'une minute et demie. L'arbitre suisse, Massimo Boussaka, s'approche du capitaine. Lugano, rompe filas. Donc là, Lugano lui... Enfin, l'arbitre suisse, Boussaka, lui parle en espagnol. Et Lugano dit un assez bon espagnol. Rompe filas, en gros, rompez les rangs. Et donc là, arrive le discours entre les deux. Que je rompe quoi ? Et l'arbitre lui dit, ça fait déjà 3 minutes. Non, non. Respectez ceux qui chantent l'hymne. Boussaka se retire, l'arbitre, et revient quelques secondes plus tard. Lugano, ça va faire 4 minutes. Va les saluer maintenant ou je te suspends et le stade avec. Écoute, tu n'es pas en Europe. Ici, on t'arrache la tête. Ne me manque pas de respect, c'est mon pays. Lugano, je vais siffler un pénalty contre toi et vous allez être éliminé du mondial par ta faute. Et le discours se termine comme ça. Lugano, il reste. Il attend la fin de l'hymne. Les mecs du Costa Rica étaient partis déjà se mettre en formation parce que c'était trop lent. Tu vois même sur les images que Soares, même les Soares, il en a marre tellement ça dure. Et Lugano, il reste. Il fait revenir tous les mecs du Costa Rica pour saluer les Uruguayens. Et lui, il n'a pas bougé. Le maître du centenario. Lui, il avait les clés. Mais il avait plus que les clés. Il avait les clés du pays, d'Istanbul, de Saint-Polo. Partout où il passe, il avait les clés de la propriété. Et donc, pour l'anecdote, l'Uruguay fait 1-1. Se qualifie au mondial. Et Lugano, donc il n'y a pas de pénalty contre lui. Et après, on sait ce qui s'est passé au mondial. Tout ça pour dire, Diego Lugano, c'est un monument du football pour ce qu'il représentait au-delà du footballeur. C'est une dimension sociale, culturelle, historique. C'est l'héritage de quelqu'un qui est habité par l'identité uruguayenne. C'est quelqu'un qui a avoué avoir une cassette d'un enregistrement de ce fameux Maracanasson 1950 quand l'Uruguay donc remporte le mondial face au Brésil qui mettait avant certains matchs dans sa bagnole. C'est... Je trouve ça beau. Je trouve ça magnifique. Donc voilà. Capitaine, total, hommage à toi. Et viva Uruguay. Porque como se dice, como Uruguay no hay.